C'est qui cet Apollinaire ? Alors Alba, Guillaume Apollinaire, donc tu sais c'est le poète que tout le monde a appris plus ou moins au lycée, au collège, on sait jamais écrire son nom, 2P, 2L, 2N, en fait 2L. Il a 5 prénoms, Guillaume, Albert, Vladimir, Alexandre, Apollinaire de Kostrovitsky, il est russe par sa mère, et donc il avait rencontré Lou, qui s'appelle en fait Louise, de Coligny-Châtillon, en 10. Alex, il avait fait ses études à Monaco, et il veut être absolument, être français, et la guerre débute. Il est incorporé en Nîmes au 38e régiment d'artillerie, à la rue du Zest, là où on trouve la Légion actuellement. Et ils ont eu un amour passionné dans ce beau bâtiment, qui s'appelait à l'époque le Grand Hôtel du Midi et de la Poste. Après avoir passé du bon temps dans cet hôtel, ils allaient juste derrière, là où il y a le quick actuellement, manger au bon restaurant Durand, où aller boire un coup ce qu'on appelle maintenant le Monoprix, mais qui en fait était l'ancien café du Tortoni. Et puis malheureusement, elle s'est lassée, elle est rentrée à Nice, elle est allée rencontrer son chéri qui s'appelait bizarrement Toutou. Et lui, malgré les lettres qu'il a envoyées, il n'avait pas de réponse, et il a continué à s'entraîner, à faire des manœuvres, à monter sur des chevaux, malgré son tour de ventre de 1 mètre impressionnant. Comment se termine cette histoire, papa ? Cette histoire se termine mal, malheureusement. Guillaume Apollinaire va être blessé au front, il était agent de liaison, et il avait un cheval qui s'appelait Loulou. Alors, le cheval était costaud, parce que rappelle-toi, lui, il a bon appétit, il boit beaucoup, il a un bon bidou. Et malheureusement, donc, il va mourir suite à ses blessures, il aura la grippe espagnole deux jours avant la fin de la guerre, le 9 novembre 1918. Et il a intérêt au Père Lachaise, juste à côté d'un autre poète nîmois, lui, célèbre, Alphonse Daudet. Sous-titrage ST' 501